Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver sur Green E-Memories pour une vidéo totalement improvisée. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu avec Manu et Gwenrock, on avait prévu de diffuser une vidéo qui traînait un petit peu depuis quelques semaines sur la chaîne, et puis en fait est arrivé aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel. Non, non, puisqu'on est le 18 décembre et que la vidéo devrait être diffusée demain, le 19. Non, on va pas parler du fait que Sony a retiré Cyberpunk de son store, non, on va faire une petite genèse quand même de ce qui s'est passé cette semaine, puisque lundi ont commencé à arriver des informations sur le fait que ça y est, Paprium allait arriver. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, enfin ces derniers temps, ces dernières années sur le sujet Paprium, bon voilà, à chaque fois qu'on reçoit une information, on la prend avec des grosses grosses pincettes, et puis voilà, je vais regarder dans mes spams et effectivement, je reçois plusieurs mails qui m'annoncent que oui, oui, le jeu est là, et il va pas tarder à m'être envoyé. Voilà, même histoire, on y croit pas trop évidemment, on se dit bah voilà, on va attendre, on va voir, on va regarder comment ça va se passer. Et ça, c'était lundi matin. Là, on est vendredi midi. Et en fait, entre les deux, eh bien, on a reçu des... Les mails ont continué à être envoyés pour indiquer que le jeu était expédié, que le transporteur l'avait pris en charge, que c'était en cours d'acheminement, etc. Et ce matin, notification, le collier est livré. Alors, j'avais pas prévu de faire de vidéo, vraiment, je reçois l'information comme quoi le collier est livré, je me dis, ah, je rentrerai chez moi, donc là, on est le vendredi 18 décembre, il est à peu près midi et demi, une heure moins le quart par là. J'avais pas spécialement prévu de faire une vidéo, j'avais vu des photos du produit qu'on était censé recevoir. Sauf que la petite particularité, me concernant, c'est que j'étais dans les tout premiers à investir sur ce qu'on appelait à l'époque le projet Y, je crois. Je ne sais plus, ouais, ça devait être ça, projet Y. Est-ce que c'est marqué là-dessus ? Alors, désolé pour ce petit temps. Non, bah, c'est pas marqué. Bah, je crois que c'était projet Y, puisqu'il y avait un projet N aussi, sur lequel j'ai aussi investi à cette époque-là. Voilà, lui, bah, évidemment, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, il parle de rembourser potentiellement. Et donc, ça, c'était le 16 février 2012. Voilà, donc il y a, comme je travaille dans l'informatique, j'ai fait un petit programme pour avoir l'information. C'était il y a 3 228 jours, précisément. 3 228 jours, oui, voilà. 8 ans et demi, on peut faire tous les calculs. J'aurais pu faire le calcul en heure aussi, ça aurait pu être marrant. Voilà, donc il y a 3 228 jours. Et donc, j'étais dans les tout premiers à investir sur ce projet. Et donc, je ne reçois pas la version qui a été mise en vente par Watermelon sur le site, depuis qu'ils ont réactivé leur site et tout. Donc, le jeu est à nouveau commandable pour une livraison, a priori, en avril, quelque part par là. Bon, un petit peu comme les PS5, ça va arriver au même moment. Et ces versions-là, donc il y a plusieurs versions, version 5, version collector, tout ça, avec des prix assez élevés. Ce qui peut s'expliquer par le fait que, je ne pense pas que le projet soit rentable. Vu le temps que ça a pris, les remboursements qu'ils ont dû faire, etc. Je ne suis pas là pour polémiquer sur la gueule de Watermelon, de Fondi et compagnie. Moi, depuis le début, avec quelques potes comme ça, dont Adrien Anarc, à qui je fais coucou, il y en a plein qui ont fait des remboursements. Et nous, on s'était dit, 50 dollars. 50 dollars en 2012, je veux dire, s'ils me remboursent aujourd'hui, je récupère 40, 45 balles. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, on a maintenu. Et puis, on a fini par recevoir, donc on avait raison, et on a fini par recevoir la version investisseur. C'est là tout l'intérêt du truc, c'est que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. J'ai reçu un truc assez énorme, et voilà, j'ai reçu ça. Vous me dire, c'est pas très joli. Donc, je pensais juste retrouver la boîte du jeu Megadrive dedans. Puisque, voilà, Paprium, pour ceux qui découvriraient le truc, c'est un jeu Megadrive qui a été annoncé en 2012. Le titre n'était même pas connu à l'époque. On ne savait même pas de quel style de jeu ça allait être, puisqu'il fallait investir sur le projet. Ensuite, il y avait des sondages qui étaient faits sur quel type de jeu on voulait, combien de persos, etc. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, et donc on a construit un petit peu notre jeu au fur et à mesure de nos sondages. Alors, c'était évidemment un petit peu orienté par Watermelon, mais voilà. Donc, Watermelon, ce sont ceux qui sont derrière aussi, principalement, Pyrsolar. Voilà, ils ont sorti quelques autres jeux. Il y a eu du... Il y avait... Enfin, ce n'est pas forcément des jeux qu'eux ont développés, mais j'ai plus les noms, Papy Commando, enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça. Voilà, ils ont sorti. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais donc, voilà, je reçois ça. Je m'attendais à avoir le jeu Mega Drive classique, mais en fait, voilà, donc j'ai ouvert, il y avait un petit autocollant de scellé ici. Et puis, j'ouvre, et qu'est-ce que je vois à l'intérieur ? Bam ! Voilà. Quelque chose que je n'avais pas encore vu sur les différentes photos qu'on fuitait cette semaine. Je vois cette énorme boîte, voilà, avec marqué Investors Megapack. Et là, je me dis, ouf ! Alors, attention, on n'est peut-être pas si nombreux que ça à l'avoir reçu, ça. Et on n'est peut-être pas si nombreux que ça à vous en proposer une vidéo. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va surfer un petit peu sur l'actu, essayer de faire un petit peu le buzz, on compte sur vous pour mettre des pouces bleus, tout ça, partager la vidéo. Non, je déconne, je m'en brûle, en fait. Encore une fois, c'est une histoire de passionné. Je reçois un truc auquel je ne m'attendais plus. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, ça a l'air de claquer un petit peu. Le pack est plutôt joli comme ça, un peu flashy. Et j'ai envie de découvrir avec vous son contenu, parce que j'en ai absolument aucune idée. Je me doute qu'il y a le jeu dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus ? Voilà, on voit, vous pouvez retourner voir, on avait fait un unboxing sur la chaîne de Peer Solar, la version Dreamcast. Et à cette occasion-là, j'avais présenté en même temps la version Megadrive que j'avais reçue, version investisseur aussi. Et je vous avais montré, on peut critiquer la qualité du produit, du jeu en lui-même, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, la qualité du packaging, c'était un truc de taré. Retournez voir la vidéo, le packaging Megadrive, la version investisseur, c'est de toute beauté. C'est un travail d'orfèvre. On sent vraiment la passion derrière ça, on sent vraiment l'envie du travail bien fait. Et Peer Solar a été critiqué au niveau du côté ludique. Ça se défend. DGJX en avait parlé à l'époque, il avait un peu bâché le jeu. Et Paprium ne sera sans doute pas exemple de reproche. Il y a déjà des bugs qui sont connus, etc. Mais voilà, au niveau du packaging, il y a vraiment un truc de collectionneur à montrer. Et on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, ils ont mis un petit scellé là aussi. Donc je vais être obligé de le découper. Je sors mon couteau de compétition. Voilà. Attention. Il n'y a pas le choix, il faut couper. Je vais essayer de faire ça proprement, évidemment. Bon, vous noterez que je parle un petit peu du nez. Non, je n'ai pas le Covid. J'ai juste un rhume, en fait. On est le 18 décembre. J'ai juste un rhume. Voilà. Contrairement à notre très cher président. Alors. Voilà. J'essaye de faire ça propre pour ne pas tout défoncer. Ah, voilà. Alors voilà, donc j'ai ouvert, j'ai coupé sur le côté là, puis j'ai coupé devant là. Et donc voilà, ça donne ça. Vous le découvrez même presque avant moi. Je le vois sur le retour du téléphone. Voilà, on voit le perso. Ils avaient fait une campagne de pub il y a quelques années. J'ai le droit à un thank you quand même. C'est la moindre des choses de me remercier pour avoir voté pendant 3228 jours quand même. Alors, ouvrons ça maintenant. Oh, j'ai même une dédicace. Non mais sérieux. Regardez-moi ça. C'est du manuscrit, hein. On voit que c'est écrit, c'est pas juste une impression. Donc j'ai une dédicace de Fonzie. Wouhou ! Eh bien écoutez-moi ça. Si j'avais pu m'attendre à ça. Bon, je suis pas très fan service, les dédicaces, je m'en branle un peu. Mais bon, voilà. Petite touche sympathique. Je connais pas trop bien le personnage. Mais bon, il est assez décrié, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un blabla. Mais c'est tout en anglais. Je sais pas à quoi ça correspond. You're a few minutes away to enjoy the best of the 90's experience. Please take a few moments to read this page. Bon, bah c'est des... C'est des warnings. Bon, je regarderai ça plus tard. Gwenaël Fonzie God. Bah c'est lui qui a écrit ça. Il a écrit ça le... 16-16-2020. C'est quoi cette date ? Eh, il y a des bugs, même dans la doc. À moins que ce soit voulu. 16-16-2020. Bon, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus ? Une BD ou un arbour ou qu'est-ce que c'est ? On va regarder. Ouvrons ça. Un calendrier ? Alors, attends. Un calendrier de quelle année ? 2019. La poilade. Donc c'est vraiment un calendrier de l'année 2019. Voilà, c'est assez cocasse. Il est pas sorti quand il voulait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres années ? Non, c'est vraiment un calendrier 2019. Voilà, il y a d'autres dessins. Voilà. Bon, je vais pas tout vous les faire. Mais donc, il y a toute l'année 2019. C'est super. 2018 aussi. Très très bien. Ah, 1988, ça se donne plus. C'est une référence aux 30 ans de la Megadrive. Voilà. Mais bon, c'est un peu périmé. Bon, 88, c'est rigolo d'avoir un calendrier de 88. Et puis donc, il y a une BD. Voilà. Je vous montre quelques planches. Une petite BD qui doit introduire le jeu, j'imagine. C'est un petit bonus sympa. C'est joli. C'est bien fini. C'est bien fait. Voilà. Hop. Comme ça. Très bien. Alors, quoi de plus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là. Qu'est-ce que c'est marqué dessus ? Armageddon. XXS size. C'est en gris sur noir. Il n'y a rien du tout. Bon, je ne sais pas. C'est un espèce de sachet. On va ouvrir ça. Ouais, jeune box. Il y a des gens qui vont garder sous blister pour revendre dans 5 ans. Non, moi, j'ouvre. Je vais arrêter de déconner avec le blister. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Bon, il y a un truc anti-humidité. C'est normal. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, mais sérieux. Sérieux. Ils ont fait ça. Je n'étais pas du tout au courant. Donc voilà, c'est un slibard. Voilà, c'est... Bah, c'est distingué. C'est très distingué. Je ne sais pas si je tenterai de le mettre. Non. En tout cas, je ne ferai pas un essayage en direct sur la vidéo. Non. Ne comptez pas sur moi pour ça. Et puis, en plus, ce qui est XXS, je pense que ça ne me va pas. Si vraiment la taille, c'est XXS... Bon, ça m'a l'air un peu large quand même. Tu as marqué quoi dessus ? Made in China, évidemment. Blah, blah, blah. Bah, XXS. La XXS, pourtant, ça a l'air large quand même. Bon, ça ne m'ira pas. Bref, bon, c'est rigolo quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? Comment ça s'ouvre ? Voilà, alors, c'est ce truc-là. Voilà. Hop. Montre les deux côtés. Pas trop ce que c'est. Ouvrons. L'unboxer fou. Le déblister fou. Alors. Ouais, je parle grave du nez. Bon, c'est pour la... C'est pour la postérité. Ah, voilà. Ça s'ouvre. Tuck. Alors, ça a l'air de... Ah, voilà. Ah, un pins. OK. Comment ça se... Ah, voilà. OK. Je vais le sortir. Alors, c'est un pins avec marqué quoi dessus. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire. J'espère qu'il est à l'endroit. Ouais, je pense qu'il est à l'endroit. Ah, ça ne fait pas le point. Ah, mince. Non, c'est comme ça. Ah. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, bref. Je ne sais pas trop, ça a l'air de marquer pire ou pur. Ah, pur. Pur. Alors, voilà. Bon, ce n'est pas très passionnant tout ça. Je le remets dans sa petite boîte. OK. Bon, voilà. C'est des petits bonus sympas en tout cas. Tout ça en rappelant qu'évidemment, j'ai payé le jeu 50 balles. 50 dollars. Voilà. Donc après... Alors non, avant le jeu... Ah, il y a quand même un... Size X Paprium. J'ai un espèce de bouquin. Peut-être que c'est un artbook ou juste un bloc-notes. Ah, je ne vais pas réussir à l'ouvrir ce truc-là. Donc en tout cas, au niveau du packaging, on est encore devant quelque chose de très qualitatif. même si c'est du Made in China, évidemment. Allez. Ah, voilà. Hop. Alors... Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Ah ouais, non ! Super ! Alors, c'est un... Free GIF Paprium Manga Volume 1. Donc ça, ça devait être le manga qu'on avait à part. Et donc, c'est un espèce de guidebook, quoi. Non, c'est... Alors, il y a une couverture un peu rigide. Voilà. Mais sinon... Voilà, c'est... Je ne vais pas tout vous détailler, mais... C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal du tout. Cybernetic Pulsating Pixel Explosion. Just peer into the new... Into the Mechanical Ocean. Cyber... Ça ne veut pas dire grand-chose, tout ça. Voilà. Bah, c'est un... Octobre 2018. C'est pareil, il y a la date, là. Ah, ils avaient vraiment prévu d'essayer de le sortir pour... Pour les 30 ans de la Maydrive. Ça aurait été beau. Mais bon, bah... Tout s'est pas, évidemment, passé comme prévu. Et puis... Le dernier, pas des moindres. Le jeu. Attention, ça ne rigole pas trop. Ouais, c'est joli, là, quand même. Il n'y a pas à dire. C'est plutôt joli. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, c'est le même emballage. Je me souviens, à l'époque, pour Pierre Solar, on avait eu... On avait eu un packaging très similaire. Et on s'en fout, ces vidéos à l'arrache. Ne bougez pas, je reviens. Je me déplace dans mon antre. Vous m'entendez de loin. Je vais chercher Pierre Solar. Je reviens. Et voilà. Et Pierre Solar, il est là. Voilà. On avait un packaging super sympa. Donc, avec... On avait le CD pour mettre dans le méga CD, pour avoir les musiques son CD. C'était assez exceptionnel. Avec un petit fascicule couleur qui était accroché à la boîte. Puis, la cartouche derrière. Et puis, plein de petites choses qui sont à l'intérieur de la boîte. Qui s'ouvrent par... Ouh là ! Wouhouhou ! Qui s'ouvrent par là. Il y a un petit... Un truc pour ouvrir ici, là. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et puis, il y a plein de choses qui sont en dessous dans la boîte. Il y a la notice. Puis, il y a un petit poster. Des flyers, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment super stylé, quoi. Voilà. Sur le packaging, c'est vraiment... C'est vraiment un travail d'orfèvre. Au risque de me répéter. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, on le voit bien. C'est cool. Hop. Alors. Donc, maintenant, les malades du blister vont encore m'en vouloir. Puisque, évidemment, il faut que je le décèle. Il ne faut pas déconner. Alors, donc... Ah non, j'avais fait ça. Oui, j'avais fait ça pour l'autre. Je me souviens. Je l'ouvre par en bas. Allez. Voilà. Bon, c'est le crano, ce que je vais faire, là. Il a l'air un peu plus costaud, celui-là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non. Ça pue, ce que je suis en train de faire. Alors, on va l'ouvrir proprement. Par là où il est censé être ouvert. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Très bien. Bon, il y a le petit... Il y a un espèce de petit seau, là, qui permet de fermer. Voilà, je l'ai déchiré. Ce n'est pas très grave. C'est fait pour. Et donc, on sort. Alors, évidemment, on a le logo Watermelon qui est gravé dans la... On le voit bien, là. Qui est gravé dans le plastique. Il est un peu partout, hein. Même à l'intérieur du carton dans lequel se trouvait le collector. Normalement, vous voyez, il y a des petits pointillés au fond. Je ne sais pas comment vous les mettre bien. Là, voilà, là, on doit bien les voir. Les petits pointillés, vous voyez. Le sens du détail. Et donc, voilà Paprium. Avec... Voilà, c'est dédicacé aussi. Donc, voilà l'intérieur du packaging. Alors, ce n'est pas fait pareil que pour Piers Solar. Mais bon, c'est pas mal non plus. Donc, c'est normal que ce soit de travers. C'est voulu a priori. Et donc, on se retrouve avec... Énorme. La cartouche est sous blister. Ça fait un peu médoc. Cartouche est sous blister. Donc, j'ai une cartouche rose. Il y avait l'histoire de cartouche violette, rose. Voilà, je peux trop. Donc, c'est assez stylé. Qu'est-ce qui est marqué ? Euh... Blu 80 Meg. Ouais. Bon, il y a le logo watermelon un peu partout. Donc, voilà pour la cartouche. Donc, elle était dans cette partie-là. Et puis... Alors, ça, ça doit s'ouvrir. Comme ça. Non, comment ça s'ouvre ? Ouh là là. Ne cassons pas tout. Là, il faut un mode d'emploi. Ah voilà, ça s'ouvre. Ah oui, comme ça. Ok. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et puis après, ça doit s'ouvrir comme ça. Et... Ah ouais, d'ailleurs. Je finis, puis je vous montre ce que ça donne. Il y a plein de choses là-dedans. Voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà. C'est... C'est... Je ne sais pas si c'est ingénieux, mais c'est original. Voilà. Voilà, c'est bien décoré et tout. Voilà. Je n'ai pas été le dernier à cracher sur... Enfin, cracher. Je ne sais pas si j'ai craché. J'ai toujours été assez critique. On a essayé d'être mesuré dans nos propos. Quand on a parlé de Paprium. Mais j'ai toujours gardé un mince espoir. Je ne suis pas fan de la manière de communiquer de Fonzi. Le type qui est derrière le jeu. Tout ce qu'il avait fait avec la représentation qu'il avait faite à Paris. Ça sent le mec un peu mégalo. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais ça ressemble à ça. Il ne faut pas faire trop de jugements à l'emporte-piège. Je ne le connais pas personnellement. Mais ça sent... Je ne vais pas faire ce que je reproche à certains qui me regardent de me faire à moi. Évidemment. Je ne connais pas le type personnellement. Donc, je ne me permettrai pas de juger. Mais comme ça, ça sent le type un peu mégalo. Et donc, dans cette boîte... Il y a... Ben voilà, on a une notice. Voilà. C'est une notice. Alors, elle est en quelle langue ? Anglais. On n'a même pas le droit du français. C'est dommage. Il me semble que dans Paprium, il y avait du français. Il y a anglais, espagnol et puis japonais, je crois. Ah si. Ah si, il y a l'air d'avoir du français. Il y a l'air d'avoir une petite partie en français. Il faut que je la trouve. Ah si, voilà. Là, il y a du français. Ah, quand même. Voilà, FR. Toute cette page-là est en français et puis derrière, il y en a aussi. Voilà, tout ça, c'est en français. Quand même. C'est la moindre des choses. Donc voilà, ça, c'est la notice. On a... Bah, un petit peu comme ça avait été le cas pour Piers Solar, on a un poster. Hop là, elle ne va pas tout déchirer. Voilà, poster a priori. Allez, recto verso. Alors, de l'autre côté, c'est plutôt une carte. Voilà. Est-ce que je vais réussir à bien... Voilà. Bon, c'est classique, mais ça fait plaisir. C'est pareil, c'est joli. Derrière, c'est une map... Bah, franchement, une map du jeu, pardon. Puisque c'est un beat them all. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin de se repérer sur une map. Des stickers, une planche de stickers. Voilà. Alors, des faux flyers. Voilà, excellent. Ils ont refait la même blague. Alors, je m'étais fait baiser, anecdote. Dans Piers Solar, ils avaient mis un faux flyer pour un jeu 32X. Je vais voir si je l'ai toujours là-dedans. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Hop. Alors. Voilà. Voilà. Mais, moi, comme un connard, j'avais gobé. Et donc, je les avais contactés. Alors, je ne sais plus si c'était eux qui m'avaient contacté ou si c'était moi pour, potentiellement, parler du jeu à la sortie. Pouvoir la voir en avant-première, etc. Ils m'avaient dit, oui, 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 bien sûr, on va faire ça. Et puis, j'avais gobé. Et puis, à un moment, je les recontacte. Je leur dis, mais du coup, il sort quand votre jeu ? Parce que ça commençait à traîner. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un canular. Un peu naïf, le Axel. Voilà. C'est comme ça, j'étais jeune à l'époque. C'était il y a quasiment 10 ans, quand même. Maintenant, je suis juste un peu moins jeune. Donc ça, je le remets. Voilà. On fait durer le plaisir. Attendez. On va encore me dire que la vidéo manque de rythme. C'est une vidéo que vous pouvez regarder en accéléré. Sur YouTube, il y a la fonctionnalité. Hop. Voilà, on met pire sur l'art là. Et donc là, on a à nouveau un flyer. Un faux flyer pour un jeu 32X. Sauf que, du coup, là, je ne me fais pas baiser. Parce que déjà, la même attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier. Et puis, là, c'est marqué qu'il arrivera fin 2019. Bon. Pas trop con, le gars, quand même. Donc voilà, ça, c'est le flyer. Donc voilà, un petit flyer de Paprium aussi. Voilà. Et puis, un genre de carte postale. Voilà. Tac. Voilà pour le contenu. Donc, notice, poster, stickers, une carte postale, un flyer, un faux flyer, la cartouche. Plus ce guide-là, plus le comics avec le calendrier, plus le pins, plus, et pas les moindres, le slibar en genre de cuir, là. Ça, c'est assez cocasse. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à ouvrir ça. On fera l'unboxing de ça. On a prévu de faire une vidéo. On va essayer de se retrouver avec Gwenrock. On va essayer de vous présenter le jeu. Donc voilà, l'idée, c'est que cette vidéo-là, elle sorte demain. Donc, samedi 19 décembre. Et puis, on vous proposera un gameplay sur Paprium. Parce qu'à événements exceptionnels, on essaye de mettre les petits plats dans les grands sur Greening Lemories, évidemment. Donc, on va vous proposer une vidéo de découverte de Paprium. Pour voir si ça vaut le coup d'investir les 130 ou 170 dollars qui sont demandés pour acheter le jeu simple dorénavant. Voilà. On verra. On sait déjà qu'il y a des bugs sur le jeu. C'est assez dommage, ça. Il ne fonctionne pas sur certaines versions de Mega Drive. Mais bon, a priori, il a été prévu au-dessus de la cartouche, là. On doit le voir un petit peu. Il y a l'endroit pour brancher une prise qui permettrait, de ce que j'ai compris, de mettre un jour le jeu. Bon. A voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, en termes de... Sans donner d'avis sur le jeu, puisque évidemment, je n'y ai pas encore joué. En termes de packaging, ça envoie du pâté, quand même. C'est... Enfin, au rapport qualité-prix, même si j'ai attendu quasiment 9 ans pour le recevoir, je l'ai payé 50 dollars, quoi. 50 dollars, 50 dollars pour le contenu qu'on a là. Voilà. Clairement, il n'y a pas débat. L'attente en valait le coup. Ouais. C'est un peu gonflé de dire ça, quand même. Disons que, comme on n'y croyait plus, la surprise est plutôt agréable. On va plutôt le dire comme ça. Plus personne n'y croyait. Je vous avoue que même moi, à recevoir les mails en début de semaine, mais c'est encore... Moi, j'avais posté sur Twitter, soit l'année 2020 va se terminer un petit peu en apothéose sur mes drives, soit c'est un énième canular, un énième mytho de la part de Watermelon, et là, la shitstorm qui va leur tomber dessus va être apocalyptique, quoi. Et bon, le fait est que, effectivement, j'ai reçu le jeu. Donc, à suivre dans la prochaine vidéo. Je l'espère avec l'ami Gwenrock pour vous faire découvrir Paprium en exclusivité mondiale. Non, pas du tout. Il y a sans doute d'autres vidéos qui sont sorties d'ici là. Mais avec notre avis, notre ressenti de vieux gamers de 40 balais. On vous donnera tout ça dans la prochaine vidéo sur Greening Memories. Voilà. On se retrouve très bientôt, dans quelques jours, je l'espère, pour vous montrer tout ça. Allez, ciao !